Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce moment ? Alors, on a une attaque d'Office 365, on a Scalway qui lance un service avec le risque 5, on a Nginx qui redevient libre parce qu'apparemment il était plus libre à un moment, on en saura un peu plus bientôt, et puis on va revenir aux basiques comme qu'est-ce que c'est que le DevOps et surtout pourquoi est-ce que le DevOps a tant d'échecs et pourquoi ça coûte si cher. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit T, et accroche-toi à ton casque car aujourd'hui, on va parler beaucoup de culture DevOps. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille, cloud et DevOps mensuelle. Alors, dans cette émission, on décrypte justement l'actu, mais surtout on y apporte un éclairage de professionnels de l'IT puisqu'on est tous des professionnels de l'IT. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Alors, avec moi ce soir, j'ai Nida. Bonsoir Nida ! Bonsoir ! Il y a aussi Nicolas, bonsoir Nicolas ! Et tout le monde ! Et enfin René, bonsoir René ! Bonsoir Christophe, et bonsoir à toutes et tous ! Et justement, en parlant de toutes et tous, on va passer à la traditionnelle courrier des auditrices et auditeurs. Toi qui es là à nous écouter, sache que tu peux nous laisser des messages par plein de voix. Je t'en parlerai un peu plus tard. Alors, j'aimerais te lire aujourd'hui un message de Orgooz. Orgooz, il nous a laissé un message sur le forum des compagnons du DevOps puisque les compagnons du DevOps, en plus d'avoir un podcast et une chaîne YouTube, c'est surtout un forum sur lequel on discute. Alors, il nous a laissé un message en commentaire à un épisode de Radio DevOps et ce commentaire, il nous dit « Juste un commentaire pour conseiller également l'outil Crane que j'utilise depuis plusieurs années. En ce moment, l'utilité principale est la commande Crane, CP, qui permet de copier une image directement d'un registre à l'autre, sans passer par un démon docker local. » J'ai sélectionné ce commentaire, non pas parce que Crane, c'est formidable, mais surtout pour vous parler de la section des outils. Déjà, ça confirme qu'il y a un intérêt flagrant pour la section des outils, donc on va continuer à vous fournir en outils à chaque épisode d'Actu DevOps. Ça te plaît et ça t'est utile. Mais surtout, j'ai une grande annonce à faire. Alors, René nous avait fait une proposition et il nous a fait une merge request sur le dépôt qui gère le site des compagnons du DevOps pour créer justement une page d'outils. Et cette page d'outils arrive sur le forum, enfin sur le site des compagnons, pas le forum, sur le site des compagnons. Et avec Céleste, notre développeuse, on l'a retravaillé, cette merge request, pour en faire la page qui est actuellement sur le site. Alors, au moment où sort cet épisode, tu pourras voir la belle page des outils avec tous les outils qui ont été cités et listés dans Actu DevOps, avec qui il a proposé, qu'est-ce que ça fait, etc. Et petit à petit, il y aura en plus des liens vers la section précise YouTube où on parle de l'outil. Donc, tu peux aller sur compagnons-devops.fr. Tu verras dans le menu du haut, tu as le lien qui t'amènera sur la page des outils. Et je vais laisser la parole à René puisque c'est lui qui est à l'initiative de cette proposition. il va pouvoir nous dire ce qu'il veut là-dessus. Non, je trouvais que c'était... Il y a une centaine d'outils qu'on a listés depuis le début qu'on a commencé les enregistrements. Et puis, il y a quand même des belles pépites dans ces outils. Donc, je trouvais que c'était pas mal d'en faire une liste. Et puis, voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde. Après, je suis un peu impressionné que tu aies mergé ce que j'ai fait parce que c'était en React. J'avoue que je savais pas du tout ce que je faisais quand j'ai fait ça. Donc, voilà, j'espère que c'était pas trop pourri. Bah, écoute, tu pourras demander à Céleste. Notre développeuse, elle a revu complètement ça. Et puis, elle a apporté des améliorations sur ce que j'imaginais ce que pouvait être cette page des outils pour la rendre plus ergonomique, justement. Parce que maintenant, il y a une recherche et ce genre de choses qui permettent de faire ça. Et puis, là, je suis en train de les classer par type. Je sais pas encore comment je vais faire, mais pour avoir des types d'outils. Du coup, Nida, qu'est-ce que tu penses de ça ? Déjà, est-ce que tu suivais, toi, les outils avant de nous rejoindre ? Je dis pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Tu pourras aller voir, justement, tous les outils qu'on a listés. Il y a une centaine d'outils. Je sais qu'il y a une page sur le forum, mais c'est peut-être moins pratique sur le forum. C'est surtout que moi, j'ai une to-do liste qui est tellement énorme que c'est compliqué. Et toi, Nicolas, tu as un avis là-dessus ? Ouais, c'est super bien parce que j'aime beaucoup cette rubrique quand on la fait. Quand je participe au podcast, ça m'oblige à les regarder, donc c'est pas mal. Ça me permet d'épurer la to-do list au fur et à mesure. Et en fait, René, merci beaucoup. Ça va surtout nous aider à ne pas faire de doublons dans les prochains épisodes. C'est vrai, j'ai commencé. Alors, pour l'instant, au moment où on a rangé cet épisode, la page n'est pas encore en ligne, mais moi, j'ai accès à la page en prévue et j'ai déjà commencé à regarder pour voir si l'outil dont je vais parler, il y était. Donc, j'espère ne pas avoir fait d'impair. Du coup, toi aussi, tu peux nous laisser un message. Alors, tu peux utiliser les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou d'autres qui permettent de laisser des messages. Tu peux aller sur YouTube pour laisser un message dans le commentaire. Tu peux aller sur les posts réseaux sociaux, sur Twitter, on dit X maintenant, LinkedIn et puis les autres réseaux sociaux où je suis un peu moins parce que ça demande tellement de temps d'être partout que ce n'est pas possible. Et surtout, tu l'auras compris, tu peux laisser un message sur le forum des compagnons. Et je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont laissés sur le forum des compagnons. Et pour nous rejoindre sur le forum des compagnons, tu t'inscris sur le site. C'est hyper simple. Alors, on va passer à la première news. Et la première news, c'est Nicolas qui va nous parler de mon très grand ami. Oui, notre très grand ami Microsoft. Alors, on ne va pas taper dessus parce que c'est Microsoft, mais surtout, ce qui leur arrive, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, en ce moment, ils subissent une attaque par le groupe APT29. Donc, APT29, vous ne connaissez peut-être pas. C'est Midnight Blizzard. Vous connaissez peut-être encore moins. C'est connu aussi sous le nom de Nobellium. Vous ne connaissez peut-être pas non plus. Et a priori, c'est un groupe russe qui s'attaque aux institutions et organisations européennes et américaines. Donc, je dis bien a priori puisque l'assignation des groupes d'attaquants APT, donc c'est des hackers, pour parler autrement, c'est toujours un petit peu difficile. Je ne vais pas trop m'attarder sur qu'est-ce que c'est comme attaque, machin, etc. Ce qui m'a paru intéressant, c'est comment ils ont réussi à commencer à attaquer le système. C'est qu'a priori, c'est des mots de passe qui ont été envoyés par mail. Et ça me fait toujours bizarre d'entendre qu'on est en 2024, c'est ça. Il y a des mots de passe qui sont envoyés par mail. Donc, je voulais reparler un petit peu de ça parce que c'est quand même une bonne pratique, c'est ne jamais transmettre de secret par un canal non sécurisé. Et quand vous le faites, essayez d'utiliser des moyens de communication différents pour envoyer d'un côté le user et de l'autre côté le passe, des choses comme ça. Et justement, ça m'a donné l'idée de reparler dans les outils de l'épisode. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin. J'ai quelques solutions à vous proposer pour vous éviter d'envoyer des mots de passe par mail. Et toi, René, est-ce que tu envoies tes mots de passe par mail ? Non, j'évite. Je suis à force de t'écouter. Je me dis qu'il ne faut pas le faire. Et non, je n'étais pas au courant de cette nouveauté. Tu peux juste dire un petit peu ce qu'il y a au niveau Microsoft. C'est quelque chose qui dure ? Comment ça ? Juste deux mots, si tu sais. Alors, j'en ai entendu parler ce matin. J'ai creusé un petit peu le contenu de la news. Donc, a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû réussir à prendre le contrôle sur quelques boîtes mail. Ils se sont servis des crédents de choses qu'il y avait dans les mails pour se connecter à Office 365 et commencer à exfiltrer plein de données. Et alors après, je crois que ça touche aussi Microsoft parce qu'ils ont dû toucher des trucs. Je n'ai pas vraiment creusé. Mais a priori, ils arrivent à faire pas mal de choses. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça, on en a déjà parlé, mais ce qu'il y a d'important dans une attaque, c'est comment on réagit. Et Microsoft communique assez clairement sur le sujet. Il y a un post de blog qui en parle, qui explique ce qui se passe et comment réagir. Après, j'avoue que je n'ai pas vraiment creusé le truc. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le vecteur d'attaque qui a été utilisé. Alors, ils sont sûrement très doués dans le piratage, mais ils ont simplement utilisé des mots de passe qui ont été envoyés en clair. Donc, si jamais un jour, on vous envoie un mot de passe en clair, parce que des fois, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et ainsi de suite, changez-le dans la foulée. Parce que ça peut arriver qu'on envoie un mot de passe par mail. Moi, ça m'arrive. Par contre, je dis bien à l'utilisateur, changez-le tout de suite. Et comme j'en avais marre d'envoyer les mots de passe en clair, j'utilise des outils comme One Password qui permettent d'envoyer un lien privé qui est valable que pendant un certain temps et un certain nombre de clics. Et le lien expire automatiquement et ainsi de suite. Mais ça nécessite One Password. Et je vais vous proposer autre chose tout à l'heure. Et toi, Christophe ? Alors, moi déjà, ça me fait penser qu'on a fait un épisode de podcast sur les secrets dans l'infra-scode où on parle justement dedans comment échanger les mots de passe dans notre équipe. Donc, je te renvoie, cher auditeur, à notre épisode. Il y aura une fiche YouTube et puis ce sera dans les liens de l'épisode. Moi, on a tendance à oublier en fait que les mails, c'est un moyen de communication qui n'est pas chiffré et qui transite en clair, comme tu l'as dit. Ce qui fait qu'en plus, un mail, il peut arriver sur n'importe quel serveur de mail et être envoyé vers n'importe quel serveur de mail. Donc, n'importe qui qui gère un serveur de mail peut, a priori, regarder ce qui passe sur son serveur si ce n'est pas chiffré. Alors déjà, on peut chiffrer les mails, mais ça nécessite d'envoyer la clé de déchiffrement à nos interlocuteurs et interlocutrices. Ça, c'est un premier point. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en effet, je fais comme tu as dit, je n'envoie jamais le mot de passe et l'utilisateur, s'il y en a un, en même temps et par le même canal. Donc, soit j'utilise le mail pour envoyer le mot de passe et plus généralement, je n'envoie pas le mot de passe, j'envoie un lien vers mon Bitwarden et souvent, ce lien, il est protégé par un mot de passe. Un mot de passe que j'envoie par texto, par exemple, à la personne. Donc, ça permet justement d'éviter ce genre de choses. sauf si c'est évidemment un mot de passe qui va être changé très rapidement. Dans ces cas-là, c'est assez simple. J'utilisais l'adresse email de la personne comme mot de passe et je lui dis, change-la, ton mot de passe, parce que ce n'est pas très sécure. Et puis sinon, on utilise le chat, mais comme c'est nous qui gérons notre chat Mattermost, a priori, les canaux privés, il y a peu de gens à part nous qui peuvent aller étudier ça. Mais bon, ça reste à voir. Et toi, alors, Nida, comment tu fais justement les échanges de mots de passe et qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ? Je vais parler déjà de ma gestion des mots de passe. Donc, généralement, j'envoie sur deux canaux différents, le login sur un canal et le mot de passe sur un autre. Comme moi, je travaille essentiellement dans un environnement Microsoft, on a une fonctionnalité, quand c'est un compte Active Directory, qui oblige l'utilisateur à changer son mot de passe. Donc, ce qui nous permet déjà d'assurer un minimum de sécurité. Comme quoi, tout n'est pas mauvais chez Microsoft. Et donc, généralement, c'est login par mail et le mot de passe, ce sera soit sur la messagerie, donc le Teams ou au équivalent, ou carrément par SMS. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a très peu de canaux réellement sécurisés en soi. Et donc, c'est vraiment forcer l'utilisateur à changer son mot de passe directement. Première connexion, changement du mot de passe. Et après, c'est aux développeurs de bien faire leur boulot et d'offrir la fonctionnalité lors de la première authentification de changer le mot de passe. Ou encore mieux, dire à l'utilisateur, je t'ai mis un mot de passe, mais je ne te le donnerai pas. Donc, tu vas sur la page pour réinitialiser ton mot de passe et tout passera par mail. Donc, comme ça, il n'y a rien qui transite de secret. Et c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, il y a des outils qui ne permettent pas de le faire. De toute façon, on ne vit pas. On ne vit pas dans un monde idéal. Voilà. Après, il y a quand même... Vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis des fois un peu choqué par certains sites où tu as des limitations dans les mots de passe que tu peux mettre. Tu ne peux pas mettre certains caractères, des choses comme ça. Ça, c'est un truc... Et je trouve que c'est pas mal sur des sites français. Et je trouve ça assez... Voilà. Pas génialissime. Et ça dénote quand même de... Voilà. Ça ne donne pas une super grande confiance. Il doit y avoir une super librairie de gestion du chiffrement du mot de passe derrière. C'est vrai que moi, quand je vois des mots de passe qui sont limités à 12 caractères, qui en mettront deux déjà de base, je peste un peu à chaque fois. Et en effet, parfois, il y a des mots de passe où on te dit, ben voilà, tu n'as pas le droit à l'étoile, tu n'as pas le droit au machin, tu n'as pas le droit au truc. Et donc là, tu es avec ton... Parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui crée les mots de passe. C'est mon logiciel de mots de passe qui les crée pour moi. Eh ben, tu es en train de te dire, attends, attends, il faut que j'enlève tout ça. Du coup, tu te retrouves parfois, ça m'est arrivé deux, trois fois, à modifier le mot de passe qui est généré pour coller à ce que nous demandent certains sites. Alors, par pitié, si tu développes un site avec gestion des mots de passe, plus de 20 caractères, et puis tous les caractères possibles et inimaginables, si c'est l'unicode, évidemment. Si ce n'est pas l'unicode. Mais bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui mettent des emojis dans leur mot de passe. Et utilise une librairie du style Bcrypte pour tout faire à ta place parce que c'est devenu presque un standard et ça va t'éviter pas mal de problèmes. Et on ne va peut-être pas parler des banques qui ne t'obligent jamais que des chiffres et entre 4 et 6 chiffres parce que sinon, on va y passer la soirée. Oui, je voulais continuer un petit peu sur le côté sécurité. Les développeurs, arrêtez avec le SH1, s'il vous plaît aussi pour le... C'est une passoire. Voilà. L'attaque de Microsoft date de mi-janvier de mémoire parce qu'il y a eu le code source aussi, une partie du code source de Microsoft qui a fuité. Voilà. Petit complément d'information. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Nida pour la news suivante. Oui. Parce que toutes ces histoires de mot de passe, c'est un truc très important dans la gestion du risque et du coup, Nida va pouvoir prendre la suite. Maintenant, sur ma news, moi, c'était pour parler de RISC5. Je crois que René en avait déjà parlé si je ne me trompe pas. Donc, il y a Scalaway qui a sorti le 29 février une offre en mode bêta, on peut dire ça bêta, ou plutôt laboratoire, d'une offre RISC5 ou RISC5 qui est un petit peu chère pour moi au niveau du prix. On n'est pas loin de 16 euros le mois. Cette offre-là, permet d'avoir 16 gigas de RAM, un stockage de 128 gigas, ce qui est quand même pas mal, et permet de découvrir l'architecture RISC5 en 64 bits. Derrière, l'architecture, du moins le soc utilisé par Scalaway, c'est un soc qui nous provient de Chine. C'est le TH1520, ça ne va pas vous parler. C'est une succursale d'Alibaba qui est basée sur décor C910. Désolé pour le côté technique. Et c'est actuellement, c'est ce qu'on trouve d'un peu plus puissant sur le marché en termes grand public. C'est vraiment intéressant, on est à peu près sur l'équivalent d'un Pi4 en termes de performance. Il faut voir que l'écosystème RISC5 qui est proposé chez Scalaway, on va déjà avoir une limitation au niveau des systèmes d'exploitation qui va être très importante à prendre en compte. c'est que tout n'est pas disponible en OS sur cette architecture CPU. Donc on va avoir Debian en version SID donc test. On va avoir Alpine Linux en version Edge donc c'est l'équivalent de la SID chez Debian et on va l'avoir en Ubuntu 23.10 si je ne me trompe pas qui est la seule à être stable. Une fois que vous l'avez installée vous allez avoir il y a de plus en plus de logiciels qui sont portés mais vous allez vous retrouver avec des librairies Python par exemple qui ne sont pas du tout portées actuellement pour RISC5 ce qui peut poser des problèmes parce que j'ai fait un test avec de l'IA et je me suis retrouvé embêté sur certaines petites conversions de bibliothèques parce que ce n'était pas porté sur RISC5 et donc vous avez beaucoup de choses qui vont vous rappeler le début du RISC5 des Raspberry Pi au tout début vous aviez des problèmes de librairie actuellement on est dans cette partie-là chez RISC5 et on est encore dans le monde du développement on n'est pas sur quelque chose de stable c'est pour découvrir l'infrastructure je remercie vraiment SkylAway d'avoir fait cette offre-là parce que c'est vraiment très intéressant surtout avec le processeur une carte équivalente dans le commerce il faut vous compter environ 150 euros hors stockage SSD SkylAway utilise des racks qui nous viennent du fabricant chinois Sipid dessus c'est 8 cartes c'est 8 cartes RISC5 qui sont marquées dessus du moins qui sont pluggées dessus et ces cartes-là se partagent une connexion réseau de 100 Mbps donc vous êtes 8 sur 100 Mbps donc au niveau performance réseau ça va un petit peu coincer si vous bombardez mais c'est du test donc ça ne devrait pas trop poser de problème et sinon Sipid m'a donné sur X une petite info qui était très croustillante pour moi c'est qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau cluster qui va utiliser de nouveaux processeurs de chez C5 le P550 qui va permettre vraiment un gain de performance encore un peu plus important mais je n'ai pas les détails de quand ils vont sortir le produit parce que RISC5 si je prends le processeur P550 a été annoncé en 2020 donc voilà et il n'y a qu'une seule carte réellement sur le marché qui est aux alentours de 500 ou 600 euros hors taxe hors frais de port et hors frais de douane et là on aura vraiment de la performance qui sera un peu qui sera intéressante mais voilà globalement c'est vraiment pour découvrir l'infrastructure RISC5 pour ceux qui vont regarder en vidéo voilà je vous mets mince allez au ma cam c'est moi j'ai une carte RISC5 à la maison je m'amuse depuis un an dessus et je vois que l'écosystème s'améliore grandement mais il ne faut pas vous attendre à des performances pour le moment exceptionnelles acheter un petit 5 ça va dépoter voilà et bien merci je vais peut-être rapporter quelques compléments je vois que la bêta elle est disponible donc chez Scalway dans l'interface il y a plusieurs offres et il y a notamment les instances qui sont des VM et les barres métal à the service et donc le RISC5 est dans la partie élastique métal donc c'est des barres métal à ce service ce qui veut dire que quand on a une instance tu le confirmeras peut-être Nida mais on a on a justement une instance physique et c'est peut-être pour ça que c'est c'est cher alors pour toi c'est cher mais finalement j'ai comparé les prix avec les instances virtuelles c'est pas si cher que ça en fait par rapport au CPU aux puissances équivalentes alors évidemment avec le réseau et tout ça se discute mais c'est pas hors de prix pour moi ça l'est mais je pense que Scalaway ne rentre pas dans ses frais non mais clairement je pense pas moi je vois alors pour l'instant je vois pas encore le cas du jazz générique j'en vois un par contre c'est pour à chaque fois pour pouvoir faire des runners pour nos intégrations continues pour créer des logiciels pour ces architectures là parce que c'est bien de les faire tourner sur ces architectures mais est-ce que justement Nicolas René vous voyez des cas d'usage pour ce type d'instance alors pour l'instant on est en laboratoire donc c'est vraiment comme tu l'as dit Nida c'est pour explorer mais projetons-nous un peu dans l'avenir je pense que c'est ça c'est vraiment se projeter dans l'avenir et alors à la fois il y a le côté nouvelle architecture si c'est un petit peu comme l'ARM au niveau performance énergétique ça peut être intéressant au niveau diversité ça peut être pas mal aussi on a vu des attaques sur les processeurs Intel et AMD RM aussi ben voilà c'est ça donc si on a la même chose sur ARM ben là ça nous fait une plateforme de plus donc diversifier son parc en termes de sécurité c'est toujours intéressant et moi l'aspect qui m'intéresse encore plus avec le risque c'est que c'est une architecture qui est un petit peu moins liée aux américains et autres chinois donc on aurait peut-être un petit peu moins les mains liées avec eux et ça nous permettrait sûrement d'avoir un petit peu de souveraineté après sur le côté financier bon 15 euros par mois je trouve que c'est relativement abordable pour une plateforme comme ça bon effectivement le réseau n'est pas terrible mais quand on regarde les prix des autres instances pour avoir 16 gigas il y en a qui sont pas loin de 60-80 euros le stockage est un petit peu faible et si le réseau n'est pas terrible de toute façon vous n'allez pas faire des serveurs de streaming avec cette architecture là pour l'instant puisque Nidal a dit vous n'arriverez pas à compiler votre truc dessus donc c'est plus oui non c'était une boutade mais l'idée c'est plus de prendre ces plateformes là pour commencer à jouer avec commencer à compiler vos trucs dessus pour voir si ça fonctionne et quand vous aurez vraiment des problèmes de perfavec je pense qu'il y aura des offres beaucoup plus intéressantes mais Scalway ils ont toujours fait comme ça ils ont commencé avec des petites offres en fonction des retours des utilisateurs ils ont amélioré les offres qu'on connait aujourd'hui sur la partie élastique cloud je ne sais plus comment ça s'appelle la partie bar métal et ainsi de suite ils l'ont fait évoluer avec le temps et avec tous les retours qu'on leur a fait ils ont sorti certaines offres ils en ont rajouté d'autres et ainsi de suite donc non Scalway ils m'étonnent de plus en plus ils font des trucs vraiment innovants c'est pas mon fournisseur préféré pour plein d'histoires mais on peut au moins leur 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 allouer le fait qu'ils font beaucoup d'efforts pour faire bouger l'écosystème et sur des trucs sur lesquels on ne les attend pas parce que finalement on en parle souvent les opérateurs français ne sont pas au niveau des américains bon au moins ça même si c'est pas chez les américains au moins c'est un truc qui permet de se démarquer voilà et toi René t'en penses quoi ? déjà moi je vais dire merci Anita de suivre un peu ce qui se passe sur RISC5 parce que oui j'en ai parlé il y a longtemps je pense que c'était ça avait déjà pas mal avancé mais voilà c'était encore plus embryonnaire qu'est-ce que ça l'est et je trouve que ça a quand même bien progressé parce qu'aujourd'hui on a du matériel qui arrive alors c'est pas encore la folie en termes de performance mais bon ça a bien progressé et puis voilà ça devient crédible on arrive à avoir des OS qui tournent certes c'est pas parfait il y a encore des choses à cross compiler etc mais ça ça va rentrer dans l'ordre le soft il va arriver moi je crois beaucoup en RISC5 parce que je pense que c'est le fait que ce soit de l'open hardware et qui ait moins d'IP à un moment il va avoir un effet sur le coup je pense qui va être intéressant et les prochains serveurs vont arriver en termes de rapport je pense performance prix je pense que ça va être intéressant je peux me tromper bien sûr voilà mais donc ouais je trouve que c'est bien d'avoir Scaleway qui avance sur ce genre de choses qui permet de mettre à disposition ce matériel parce que jusqu'à maintenant les cartes étaient quand même assez chères et voilà ça permet un petit peu de se familiariser je pense que ça a un intérêt par exemple pour les gens qui font de l'embarquer justement de se familiariser avec l'architecture etc de travailler sur le vrai jeu d'instruction donc je pense ça reste quand même toujours un peu de la niche mais je pense que c'est intéressant oui c'est de la niche mais peut-être qu'on verra dans l'avenir de plus en plus d'applications tourner là-dessus surtout si les prix diminuent comme je le disais en fait par rapport à des instances cloud chez Scaleway toujours chez Scaleway parce qu'on pourrait comparer ça à des machines type VPS et autres comme on profite de l'écosystème cloud de Scaleway c'est pas si cher que ça par rapport à leurs autres instances alors bien sûr c'est pas la même utilité mais en se projetant dans l'avenir on peut imaginer des cas assez particuliers qui tournent sur ce genre de machines sur des ARM et qui tourneraient pas sur des VM classiques et puis notamment il y a le côté comme tu le disais Nicolas performance énergétique qui est super intéressant je pense bon pour l'instant c'est que dans 3 data centers mais c'est normal c'est en laboratoire c'est 2 sur Paris et 1 sur Varsovie je crois j'ai plus la console devant moi je sais plus non plus j'ai plus ça en tête et je voulais rajouter des choses sur là je vais revenir vraiment sur la partie RISC-5 donc l'architecture ou l'ISA qui est le terme adéquat c'est prévu pour fonctionner en 32 bits 64 bits 128 bits à l'heure actuelle vous avez du RISC-5 32 bits qui tourne dans tous les disques durs Western Digital et Seaget en des contrôleurs RISC-5 32 bits vous avez les montres connectées premier prix qui sont sur des RISC-5 32 bits donc le RISC-5 32 bits est déjà dans la vie réelle et au niveau industriel vous l'avez dans des microcontrôleurs still Arduino ou autre le RISC-5 en 32 bits est vraiment opérationnel là actuellement on est sur le RISC-5 64 bits qui est en cours de de progression on va avoir dans le futur on va avoir la virtualisation qui va arriver on va avoir des unités de calcul supplémentaires qui vont pallier une grosse faiblesse de RISC-5 sur les calculs de chiffrement les calculs SSL sont une catastrophe sur RISC-5 et RISC-5 actuellement est utilisé il y a des produits commercialisés professionnels pour délivrer du contenu il y a des en 64 bits il existe des serveurs pas très répandus c'est encore un marché de niche mais il y a déjà des produits à destination des serveurs qui existent au niveau de la recherche on a le CEA qui travaille sur des RISC-5 128 bits donc ça va arriver au niveau des supercalculateurs d'ici quelques années ça pourrait être les premiers supercalculateurs 128 bits potentiellement en RISC-5 le RISC-5 sera intégré dans le supercalculateur européen c'est une boîte française qui bosse dessus on a l'entreprise MIPS qui fait des processeurs qui portent le même nom qui a arrêté de faire ses propres processeurs pour faire du RISC-5 maintenant c'est pas parce que c'est une architecture qui est libre que les processeurs vont pas coûter cher parce que derrière vous devez faire un développement pour le silicium travailler avec les usines de l'effondrie et tout ça c'est un boulot qui est monumental chez ARM vous achetez un produit sur étagère donc vous avez du volume qui fait que c'est très intéressant faire quelque chose qui est vraiment sur mesure ça a un coût si vous faites pas de volume ça va vous coûter très très cher Apple fait du sur mesure mais ils font du volume donc ce qui arrive à avoir des prix à peu près corrects on peut dire sur étagère c'est le design du processeur qui est sous licence mais chaque constructeur peut construire son propre processeur ARM c'est ce qu'a fait Apple mais effectivement comme tu le dis c'est fondre du silicium c'est un coût et c'est comme tout dans l'industrie rien que le prototype il faut sortir le chèque et c'est pas trois chiffres que tu mets sur le chèque donc c'est en fait c'est un peu plus compliqué que ça chez ARM en fait ils te vendent quelque chose un socle c'est un c'est un amalgame de différentes puces qu'on associe et chez ARM donc ils fournissent genre les Cortex à 75 tu arrives chez un fondeur tu vas fondre directement tu vas pas avoir toute la partie où tu dois adapter ton design en fonction du fondeur parce que ton design ne sera pas le même si tu le fais chez TSMC que chez Samsung c'est plein de petits détails comme ça et quand tu pars d'une feuille blanche c'est très compliqué de faire un processeur vraiment de zéro de dire je vais aller à la fonderie le faire les premières les premières sorties tu auras tu auras du rébut parce que tu te seras planté ah j'avais pas pensé à cette gate les portes dans le silicium avec un isolant donc tu es obligé de revoir ton design en intérieur et tout ça c'est un coût d'ailleurs même Apple c'est basé sur de l'ARM alors qu'ils auraient très bien pu faire leur propre processeur mais ça leur a permis de gagner du temps et puis voilà et sinon je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le marché de niche effectivement c'est un marché de niche mais ARM l'a été pendant longtemps et on voit que ça a explosé ces dernières années à la fois avec tout ce qui est Raspberry et compagnie on va dire et quand on voit ce qu'a fait Apple avec la partie ARM on se dit qu'à la base avec un petit processeur qui n'était pas performant qui ne coûtait pas cher il y a plein de boîtes qui en ont fait des trucs vraiment super pour moi ce n'était pas marché de niche ARM comme MIPS sauf les gens l'ont connu dans le grand public mais c'était vous l'aviez déjà dans différents équipements dans les voitures au niveau informatique dans des routeurs dans des switches c'était des choses qui étaient massivement vendues et c'est juste que le grand public l'a connu mais pour moi ça n'a jamais été de niche peut-être parce que je suis aussi trop dans le matériel c'est vrai quand tu regardes c'est un petit peu ce qui a l'air de se passer pour risque 5 quelque part parce que ça arrive justement dans le matériel comme tu dis dans les disques etc on embarquait aujourd'hui là ça devient quasiment courant après voilà peut-être ça ne va pas se développer mais je pense qu'il y a quand même une tendance qui est à la hausse à mon sens et j'espère que ça va marcher après on verra Apple et Google sont dessus il y a même un portage d'Android sur risque 5 on verra ce que l'avenir nous réserve je vous propose qu'on clôture là sur le risque 5 le risque 5 et que l'on parle du sponsor du mois et ce mois-ci ce sponsor c'est un collectif de freelance c'est mon collectif de freelance celui qui finance les compagnons du DevOps depuis le début de l'aventure l'Hydra c'est un collectif d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans couper leurs services donc on a une philosophie qui est simple on pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise sont essentielles pour atteindre facilement et sereinement les objectifs qu'on s'est donnés on a des spécificités comme on aime le logiciel libre on aime la souveraineté numérique ça je pense que tu l'auras compris on est plutôt spécialisé dans le déploiement continu avec GitLab CI en cible et Terraform et surtout on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi ou coopérative d'entrepreneuse et d'entrepreneur ça ça nous permet justement d'être freelance avec le statut très avantageux d'entrepreneur salarié au régime général donc ça on peut en plus avoir une fiche de paye ça c'est très bien bon nos services ça va de l'audit au mentorat en passant par la formation et la prestation pour l'instant on est trois freelance donc si tu es freelance et que tu souhaites rejoindre un collectif qui veut grandir tu peux nous rejoindre c'est possible on est ouvert il faut partager nos valeurs avoir envie de rejoindre notre société pour profiter justement de ce statut d'entrepreneur salarié c'est un statut un peu particulier mais c'est un statut qui l'est bien donc tu peux aller sur notre site hydra.fr regarder ce qu'on fait et puis prendre contact avec moi soit sur les réseaux sociaux soit sur le forum tu trouveras comment me contacter on s'organisera des visions on papotera et si toi tu es dans une entreprise et que tu cherches des freelances ou des personnes qui connaissent bien en cible et GitLab s'y aille et bien pense à faire appel à nous je suis sûr qu'on pourra t'accompagner et t'aider Nicolas tu vas nous parler de Nginx qui n'était plus libre c'est ça ? alors on pourrait troller sur le fait que les boîtes qui se font racheter par d'autres compagnies et qui commencent à faire des trucs un petit peu moins open source et bien justement on va parler de Nginx qui a été racheté en 2019 par F5 Network ou F5 Network donc ils ont racheté la société qui a créé Nginx pour rappel Nginx ça a été développé par des Russes et notamment Maxime Dounin j'espère que je n'ai pas écorché son nom et donc c'est un des principaux développeurs qui était derrière le projet initial le problème c'est qu'en 2022 F5 a fermé les bureaux de Moscou donc Maxime s'est retrouvé sans bureau mais dans l'histoire et ils ont signé un accord avec lui pour qu'il continue à contribuer sur la partie open source et ceci bénévolement donc ils sont sympas les Russes je ne sais pas comment ils font pour manger mais et en fait en 2024 il s'est passé un truc très marrant c'est que la société a commencé à vouloir faire plus d'argent donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à se mêler un petit peu des questions de sécurité du style non mais ce patch là c'est pas la peine de le mettre en open source on va le garder sur la version un petit peu plus pour nous et puis on va peut-être pouvoir vendre un petit peu plus de prestations grâce à ça et donc Maxime était un petit peu saoulé de cette histoire donc le 14 février il a créé un fork un petit peu plus libre donc il a dû vouloir je crois que c'est le 14 février il a dû vouloir faire un cadeau de la Saint-Valentin à sa copine et faire un fork plus libre oui c'est ça c'est le 14 février la date me paraissait un petit peu bizarre donc comme quoi il ne faut pas perdre espoir des fois des projets open source qui se font racheter peuvent très bien redevenir un petit peu plus libre comme avant donc c'est je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que Nginx c'est quand même un super produit le fait qu'il y ait eu une boîte qui vendait du propriétaire dessus c'était une bonne idée parce que c'est un bon moyen de financer l'open source en plus ils étaient relativement faire c'est pour une utilisation assez basique le produit restait open source et la version enterprise permettait de faire des choses beaucoup plus avancées par exemple si vous vouliez l'utiliser pour faire du load balancing un petit peu intelligent il fallait prendre la version enterprise voilà j'ai fini là dessus et toi René est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que tu crois qu'il va se faire racheter dans deux ans et pour la Saint-Valentin de 2028 il va recréer un forque libre alors ça je ne sais pas te dire mais ouais je pense que c'est plutôt déjà c'est possible donc avec le logiciel libre c'est quelque chose qui est une alternative qui est possible qui n'est pas forcément possible avec un logiciel propriétaire donc ça c'est un des plus moi je pense c'est plutôt une bonne nouvelle on retrouve un produit un bon produit qui va à nouveau voilà à nouveau libre qu'on peut utiliser de manière plus plus ouverte pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle Nida qu'est-ce que t'en penses ? pas forcément grand chose de plus c'est on va dire ça fait partie de la tendance à l'heure actuelle des du business on va dire ça comme ça de ce qui entoure le logiciel libre ouais moi c'est pas quelque chose qui a tendance à me rassurer cette main mise propriétaire sur les logiciels qui a tendance à se refermer néanmoins j'ai alors Free Nginx puisque c'est son nom je suis pas sûr que déjà il remplace Nginx tout de suite parce que il faut déjà que les gens savent qu'il existe on est là pour ça mais on n'est pas encore très très connu non plus et puis c'est pas dit que les gens l'installent comme ça parce qu'il est encore tout jeune ce projet typiquement quand je vois la documentation alors déjà je trouvais que la doc de Nginx elle était pas très ergonomique mais bon la doc de Free Nginx a repris l'anti-ergonomie de Nginx on en est encore plus loin c'est vraiment très austère il n'y a pas de recherche possible ça devient très compliqué à mon avis il faut passer par un moteur de recherche externe pour savoir ce qu'on va trouver mais je pense que c'est du 1 pour 1 c'est à dire que Free Nginx il fait très alors là je parle du je vais parler de quoi je vais parler du reverse proxy qu'on installe sur nos machines du load balancer interne pas du très gros load balancer mais je pense qu'il doit faire la même chose mais je sais pas si les gens vont passer le pas pour l'instant ce qui pose problème sur l'adoption peut-être je sais pas ce que t'en penses Nicolas en tout cas ça nous assure pour le coup que le code reste libre parce que si jamais un jour Nginx le grand ferme son code on n'aura plus rien moi je pense que ça va leur mettre un petit coup de pression à la boîte originale pour garder une vision vraiment open source ou alors ils vont se vexer claquer la porte et il y aura un fork propriétaire un fork libre et qui vont de plus en plus diverger dans le temps sur le côté austère de la doc c'est marrant parce que moi j'aime bien c'est la doc que tu trouves pas pratique à utiliser je la trouve très pratique parce qu'on trouve très rapidement de l'information alors effectivement il faut passer par un moteur de recherche mais je trouve toujours l'information dont j'ai besoin dans la doc de Nginx et après moi je l'utilise que pour la partie soit servir des fichiers statiques soit du reverse proxy très basique parce qu'au bout d'un moment ça fait plus le boulot et je passe sur de l'achat proxy ou du traffic suivant mes besoins petite note moi je m'en suis servi parce que il a la particularité de faire du reverse proxy en UDP et pas tous les reverse proxy savent faire de l'UDP et Nginx sait le faire plutôt bien donc ça peut servir donc là c'est plutôt un bon produit moi je suis assez d'accord la doc elle est plutôt ouais elle est un peu elle est pas la plus jolie doc du monde mais elle est assez efficace on trouve beaucoup de choses non je précise ça fait très doc année 2000 en fait quand je suis arrivé dessus j'ai fait ouf c'est page blanche lia hypertexte même plus qu'année 2000 plutôt années 90 ça me fait vraiment penser à ces docs que j'avais au début d'internet je sais pas si ça vous si ça vous envoie la même image du coup ça doit être très efficace en termes d'impact énergétique mais pour le coup le fait de pas avoir un moteur de recherche potentiellement c'est d'ailleurs un site statique c'est peut-être ça aussi on va dire que ça fait pas kikoulol mais le fond est là je dirais même que si certains projets pouvaient s'en inspirer plutôt que d'essayer de faire des trucs qui clignotent dans tous les sens qu'ils soient effectivement c'est joli mais la doc on ne demande pas que ça soit joli on demande à ce qu'il y ait toutes les options qui soient bien expliquées les valeurs par défaut les valeurs possibles et puis potentiellement des exemples et la doc de Nginx c'est exactement ce qu'on a j'ai contrairement à d'autres produits où on est obligé d'aller chercher des exemples sur Stack Overflow de demander à ChatGPT de nous générer un morceau de configuration qui de toute façon ne marchera pas parce qu'il se base sur des trucs Stack Overflow qui sont faux aussi Nginx je tombe très souvent sur la doc et je trouve toujours la bonne information pour des trucs un petit peu tricky des fois il faut aller fouiller un petit peu ailleurs mais comme dans d'autres produits et voilà et il y a toujours le code source pour aller voir je dois avouer que comme ça doit être du C ou un langage équivalent heureusement je n'ai jamais eu besoin d'y aller et pour abonder un petit peu sur ce que tu disais c'est aussi un des rares produits que j'ai vu faire du proxy pour de l'imap du Pop3 et du SMTP donc je ne l'ai jamais utilisé mais ça doit être très marrant quand on en a besoin est-ce que vous voulez dire autre chose au sujet d'Nginx en tout cas je constate qu'il est hébergé sur un sur un site de gestion de code mercurial ce n'est même pas du git donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont pouvoir participer mais c'était peut-être déjà le cas sur Nginx alors si tu aimes ce podcast tu veux qu'il clignote dans tous les sens et tu veux qu'il soit kikoulol de partout tu peux nous aider pour qu'on continue à faire ça à faire ce travail tous les mois et plus encore bon le meilleur moyen de nous soutenir c'est grâce à un don on a une plateforme de don qui s'appelle LibéraPay c'est géré par une association française et en plus le code source est libre je tiens à chaque fois à le préciser c'est vachement bien tu trouveras le lien en description ça nous permet de nous payer justement l'hébergement du podcast les outils qu'on utilise et ce genre de choses parce que tu comprendras bien que les dons ne nous permettent pas de payer les gens qui font un travail bénévole puisque vous êtes tous les trois bénévoles et puis moi aussi du coup moi aussi je suis bénévole là dessus donc tu pourras nous aider à ne pas creuser encore plus le déficit de l'hydra sur les compagnons du DevOps en tout cas à ton bon cœur on va revenir aux basiques et René tu vas nous parler d'un article oui c'est ça ce mois-ci je trouvais que c'était un peu difficile de trouver des nouveautés mais j'ai vu passer ça alors c'est pas complètement nouveau parce que c'est un article qu'il y a quelques mois ça a été écrit en avril en avril 2023 et que j'ai vu arriver dans ma timeline X Twitter via Sylvain Balèze et donc la personne qui a écrit cet article c'est Katia il meurt et elle retrace un petit peu qu'est-ce que le DevOps et je pense que c'est un article qui est bien pour les gens qui ne connaissent pas bien le DevOps ou pour faire une bonne intro parce que ça ça rebalaye de manière très factuelle ce qu'est le DevOps et puis c'est ordonné chronologiquement on voit un petit peu comment c'est arrivé comment ça a progressé et c'est un article je pense qu'il se lit à peu près en un quart d'heure et en un quart d'heure ça permet d'avoir une bonne je pense une bonne vision de ce que c'est et un truc qui est pas mal aussi dans cet article là c'est qu'elle parle des anti-patterns de l'équipe DevOps par exemple qui est un bel anti-pattern donc voilà c'est assez complet et je pense que voilà pour les gens qui pour vraiment se familiariser et puis avoir une bonne appréhension de ce que c'est c'est un très très bon article et donc ça le lien sera dans les notes et il y a un autre lien qui a été publié sur le forum des compagnons par Hazel Kim qui est que je connaissais pas qui s'appelle DevOps Topologies et pareil c'est un c'est une espèce de blog enfin un site qui présente justement des organisations différentes organisations de travail et un petit peu la compatibilité avec le DevOps où voilà comment s'organiser en interne pour faciliter le DevOps et trouver ces ressources voilà vraiment intéressantes parce que ça permet de revenir un petit peu à l'essence de ce que c'est et puis ça fait du bien de temps en temps voilà Christophe je te laisse ta main si tu veux en dire plus merci de me laisser la priorité moi j'ai lu justement l'article de Katia avant l'épisode pour être sûr de 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 ce qu'on allait parler je l'aurais même à mon avis mis comment dire en news mais tu l'as fait avant moi merci alors je retiens un terme du de l'article qui est le framework culturel le DevOps pour elle c'est un framework culturel et c'est clairement comme ça que je l'imagine je l'avais jamais mis en mots mais je crois que je vais je vais réutiliser ce terme parce que c'est vraiment le terme le plus adapté pour moi au DevOps c'est un framework culturel et évidemment comme tout framework chacun l'applique un peu comme il veut bien sûr il y a des anti-patterns tu l'as dit et Katia les nomme elle en nomme 3 mais il y en a bien d'autres et justement ces anti-patterns font que on va arriver sur la news que je vais partager alors c'est marrant parce que je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu l'article DevOps topologie mais en tout cas j'étais tombé sur un article comme ça qui parlait des topologies d'équipe agile ou DevOps et donc je pense que je vais me replonger là dedans pour peut-être en faire une vidéo un jour parce que ça peut être très intéressant et comme tu l'as dit cet article là c'est une vraie introduction qui est plutôt très bonne à mon goût de ce qu'est le DevOps et ça va donner à notre auditeur un point d'entrée qui est excellent je vais le mettre dans ma roadmap dans la partie comprendre le DevOps je pense et je me suis dit note à moi-même il faut que j'interview Katia donc Katia si tu nous écoutes sache que j'aimerais bien t'interviewer mais je prendrai contact avec toi parce qu'on est en contact sur X ou LinkedIn et je pense que je vais la faire venir pour l'interviewer dans un épisode dans ma partie ça ne pourrait être que bénéfique pour tout le monde Nida qu'est-ce que tu penses de genre d'article malheureusement je n'ai pas lu l'article de Katia encore mais de manière générale les articles qui démystifient les concepts et qui sont des portes d'entrée sur ces concepts qu'est-ce que tu en penses moi je trouve ça bien surtout quand c'est pas trop long parce qu'après ça devient un peu imbitable le souci c'est c'est les effets de mode des concepts qui m'énervent le plus c'est-à-dire tu peux en dire quelques mots c'est DevOps maintenant ça veut tout et rien dire c'est un espèce de mot-clé agile c'est pareil c'est devenu c'est un fourre-tout c'est un on ne sait même plus ce que ça veut dire en fait c'est chaque entreprise a une définition propre on était passé au début sur quelque chose qui était assez clair et évident pour tout le monde et maintenant c'est un peu la fête du slip merci pour ces bons mots je suis assez d'accord avec toi c'est un peu devenu c'est difficile en fait et le fait en tout cas je discute beaucoup sur les réseaux sociaux et moi ma politique ma ligne éditoriale est très simple DevOps c'est une culture c'est un mouvement et à chaque fois que je discute avec des gens il y a des gens qui me disent oui mais on s'en moque maintenant c'est un métier la culture c'est bien mais en fait on veut des techs qui savent faire des outils DevOps et donc comme tu le dis on s'écarte un peu du concept originel et moi j'ai peur que ça rende les choses floues cet article là il est très bien parce que il remet l'église au centre du village et on sait grâce à cet article ce qu'est le DevOps parce qu'en tout cas ce qu'est le DevOps pour Katia et je partage son avis Nicolas tu haches de la tête est-ce que t'es d'accord ? parce que je suis totalement d'accord et je partage l'avis de Nida aussi ça m'énerve tous les trucs mis à la sauce DevOps il y a quelques temps on m'a dit qu'un DevSecOps c'était payé plus cher qu'un DevOps alors je tiens à le dire je suis aussi DevSecOps mais voilà ça m'énerve il y a des il y a des Finops il y a des machins c'est bon DevOps c'est une manière de travailler donc si vous voulez mettre tout ça dans le même panier vous pouvez appeler ça DevOps Bullshit et vous gardez la culture et vous regardez comment ça travaille comment ça fonctionne dans une entreprise qui veut faire en sorte que son infra tourne bien avec ses développeurs et vous appelez ça DevOps mais DevOps c'est faire collaborer tout le monde partager les métriques machin etc et je trouve que son article est vraiment bien parce que à la fois il remet l'histoire il explique qu'est-ce que c'est que la philosophie et il montre aussi les antipatterns et il remet vraiment en situation les piliers et ainsi de suite alors après moi je l'ai survolé très rapidement donc entre Christophe qui l'a lu très attentivement et Nida qui l'a pas lu je suis entre les deux je l'ai survolé en deux minutes mais j'ai retrouvé plein de trucs que je notais dans mes dans mes dans mes formations DevOps dans mes introductions au monde du DevOps et je trouve que c'est bien qu'il y ait des articles comme ça qui ressortent de temps en temps pour remettre des bases à tout le monde parce que DevOps on recrute un DevOps bon bah ok voilà encore un truc qui va m'horripiler et puis voilà vous sentez que je suis énervé ? après moi j'ai mis cet article parce que sur le forum il y a quelqu'un qui explique aussi qu'il a un manager qui a un peu pas forcément compris ce que c'était le DevOps on va dire ça comme ça et enfin voilà ça fait écho en fait à cet article là quand j'ai vu c'est enfin à l'article du forum quand j'ai lu et quand j'ai repensé à cette personne je me suis dit bah tiens voilà ça c'est un bon article à donner à quelqu'un pour qui c'est pas très clair ce que c'est et qui peut être un manager qui peut être voilà c'est pour ça que voilà je voulais en parler lors de cette session bah t'es DevOps donc tu vas m'automatiser cette partie là bah je ne le suis plus maintenant non mais c'est un exemple de ce qu'on pouvait entendre de trucs énervants mais en fait avec tout la la fête du slip que disait Nida ou le concept marketing autour du DevOps on a eu tendance à oublier ce que c'était le DevOps c'est quoi les bases du mouvement et pourquoi est-ce qu'on est là en fait et ça c'est essentiel de comprendre ça pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce que le DevOps a émergé et pourquoi il n'est pas prêt de crever parce que quoi qu'on en dise quoi qu'on en pense que tu embauches des DevOps que tu crées des équipes DevOps ou que tu es du DevSecOps pour te faire ça si tu apprends pas les bases des concepts du DevOps de pourquoi on en est là et les bases de collaboration parce que c'est ça collaboration amélioration continue pour moi et bien tu iras vers ce vers ma news en fait qui est juste après donc je vais peut-être passer à ma news après mais en tout cas c'est hyper important de se rappeler pourquoi le DevOps est là même si tu penses que le DevOps c'est du bullshit et puis que n'importe qui peut s'appeler DevOps ingénieur DevOps mais à un moment donné il y a des faits et il y a des solutions qui ont été trouvées pour pallier à ces faits et Katia les explique très bien je trouve dans son article je vous propose qu'on passe à la suite du coup sauf si vous voulez qu'on discute encore de DevOps mais on aura justement l'occasion de parler de DevOps puisque mon article enfin mon ma news va parler de DevOps alors bon avant qu'on parle de mon article je tiens à te rappeler qu'un podcast est très dur à faire connaître c'est comme le DevOps tant qu'on n'en parle pas il n'existe pas donc s'il te plaît partage le podcast envoie le par mail partage le sur les réseaux sociaux dis ah j'ai écouté ce podcast il m'a vachement plu j'ai écouté cette news elle m'a vachement plu ou j'ai écouté ce vieux ce vieux podcast il est très bien vas-y partage le alors je le dis parce que le podcast c'est très dur à faire découvrir même s'il y a la chaîne YouTube qui aide à la découvrabilité mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent uniquement au podcast et il y a plein de gens qui ne vont pas sur YouTube donc écoute là tu peux en plus comme c'est un podcast qui est en licence libre il est en CCBSA tu peux en prendre des bouts et tu peux les mettre si tu veux dans tes cours dans tes formations dans tes vidéos même si tu as envie il n'y a pas de problème il faut juste citer la source et la source c'est les compagnons du DevOps la chaîne YouTube ou Radio DevOps le podcast au choix mais de toute façon à chaque à chaque podcast ou vidéo il y a il y a de quoi faire alors le DevOps c'est un échec puisqu'on vient de le dire c'est la fête du slip c'est le bullshit marketing donc du coup le DevOps c'est un échec et donc pourquoi est-ce que le DevOps c'est un échec c'est justement la promesse d'un post LinkedIn d'Hisham Haït Baslam j'espère que je prononce bien ton nom Hisham si ce n'est pas le cas tu pourras me taper sur les doigts alors Hisham il est directeur de la transformation et de la stratégie IT à Capgemini j'étais assez surpris d'ailleurs par son post vu d'où il vient mais justement comme quoi il y a plein de choses alors ce post là ça va être l'occasion pour moi justement de revenir en plus de l'article précédent sur ce qui est essentiel dans le DevOps et de lancer la discussion entre nous donc ce que je vais faire c'est qu'en intro je vais me permettre de lire le post d'Hisham qui est assez court et moi je t'encourage si tu nous écoutes à aller y répondre à aller donner ton avis sur ce post là parce qu'il est vraiment bien alors l'adoption du modèle DevOps représente une promesse de transformation profonde pour les directions des systèmes d'information les fameuses DSI avec l'objectif d'accélérer le déploiement de solutions d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement et d'opération et ultimement de créer de la valeur plus rapidement pour l'entreprise pourtant malgré des investissements conséquents et des ambitions élevées de nombreuses organisations se retrouvent face à un constat d'échec dans l'implémentation effective d'un modèle DevOps opérationnel cette chronique explore les raisons derrière ces échecs et met en lumière les défis sous-jacents aux transformations manquées premier motif d'échec la lourdeur organisationnelle c'est un frein majeur donc une des principales difficultés rencontrées par les DSI dans la mise en oeuvre du DevOps c'est la lourdeur inhérente à certaines organisations on parle là de très grosses entreprises ces structures hiérarchiques rigides les processus décisionnels longs et complexes des silos fonctionnels qui constituent des obstacles significatifs à l'agilité à la collaboration que requiert l'approche DevOps cette rigidité organisationnelle elle freine l'innovation la rapidité d'adoption qui est essentielle à la réussite de la transformation donc si tu as déjà une lourdeur organisationnelle là c'est moi qui le rajoute il y a déjà un truc à travailler avant même de passer au DevOps ou alors c'est peut-être le moment de faire quelque chose des partenaires qui ne jouent pas le jeu donc l'écosystème d'une entreprise c'est composé de fournisseurs de partenaires et de prestataires qui jouent un rôle crucial dans la mise en oeuvre du DevOps parfois tu as des partenaires extérieurs qui ne s'alignent pas sur les principes et pratiques du DevOps ou qui régissent au changement ils peuvent ralentir voire compromettre la transformation le manque de coopération et d'engagement de la part des partenaires peut créer des discontinuités dans les workflows augmentant la friction et réduisant l'efficacité des initiatives du DevOps des investissements mal orientés investir dans la transformation DevOps est essentiel mais parfois l'allocation des moyens est inefficace ces investissements peuvent mener à l'échec parfois les DSI se concentrent exclusivement sur les outils et technologies au détriment des aspects humains culturels qui sont pourtant au coeur du DevOps sans un investissement adéquat à la formation le développement des compétences et la gestion du changement les outils seuls ne peuvent pas instaurer de changements profonds nécessaires à une culture DevOps authentique ça c'est ce que je constate régulièrement si c'est trop orienté vers les outils la culture ne va pas évoluer on va dans le mur enfin on a des petites améliorations mais qui ne sont pas à la hauteur des promesses et évidemment la sous-estimation de la culture et du changement comportemental le passage au DevOps est en tout une transformation culturelle qui demande des changements de comportement significatifs de la part de tous les acteurs et de toutes les personnes qui sont impliquées cette dimension elle est souvent sous-estimée par les DSI qui peuvent privilégier encore une fois les aspects techniques au changement culturel l'adoption de nouvelles manières de travailler la communication ouverte la collaboration transversale les prises de responsabilités collectives ou le partage des responsabilités sont des aspects culturels qui sont essentiels et qui nécessitent du temps et de la persévérance pour s'implanter alors justement on en parlait déjà dans Actu DevOps en février 2022 et sur un autre article qui disait que la Suisse était déçue par le DevOps et on tirait grosso modo les mêmes conclusions extrêmement proches de ce post donc je te mets le lien de la vidéo de l'époque en commentaire où il y a un petit i qui va s'afficher sur YouTube moi ce post là il fait écho à plein de choses que je vois et que j'entends et donc du coup je vais me tourner vers vous puisque c'est la continuité parfaite de l'article que nous a partagé René c'est quoi votre avis sur ces constats d'échec en entreprise est-ce que vous avez vous même vu des constats d'échec de ce type là ou est-ce que vous en avez entendu parler dans votre entourage est-ce que Nida tu veux bien commencer je vais continuer sur le côté fête du slip c'est le côté lourdeur organisationnel c'est le titre et l'exemple parfait du château de cartes qui est mis en place dans les entreprises quand on parle de DevOps c'est c'est une organisation plus personne sait qui fait quoi c'est du silotage dans le fonctionnement et on arrive à des situations où on fait plus de mal que de bien c'est c'est contre-productif on doit travailler en bonne intelligence je pense que DevOps c'est limite j'ai envie de bannir le mot et de dire travailler en bonne intelligence je pense que c'est un mot qui est de l'informatique à l'heure actuelle c'est on a un tel niveau d'abstraction technique qu'on est arrivé à un niveau d'abstraction organisationnel on a perdu le sens commun sur le côté pyramidal et silotage ça dépend des entreprises je pense René tu veux réagir ? moi je peux dire un petit peu ce que je pense de l'article je suis assez d'accord en fait mais par contre je le mettrais je pense que c'est très vrai dans les grandes enfin je vais parler un peu de ce que je connais plutôt mais des grandes entreprises en fait donc tous les problèmes organisationnels c'est disons-le peut-être un peu plus radicalement c'est aussi des problèmes de politique c'est-à-dire que bouger les organisations ça fait des changements de chefs qui sont là qui n'ont pas envie donc du coup c'est ça qui est difficile à faire évoluer donc ça oui c'est des choses que j'ai vues heureusement je pense qu'il y a quand même des entreprises qui arrivent à s'en sortir ou qui arrivent à fonctionner en mode DevOps mais pour les très gros je pense que c'est effectivement assez difficile de par ce côté-là après les partenaires qui ne jouent pas le jeu moi j'en ai eu une bonne illustration un moment avec un client où il travaillait avec des fournisseurs qui n'étaient pas du tout dans le mode DevOps et il était entre guillemets malgré toute la bonne volonté de vouloir faire une transition peut-être aller vers du DevOps son fournisseur ne voulait absolument pas travailler comme ça il était engagé pendant encore plusieurs années avec lui et ce n'était pas dans le contrat donc il avait un échec plus ou moins de facto parce que il y est entre guillemets pour un contrat donc ça c'est des choses que j'ai vues et effectivement je suis assez d'accord avec ça les investissements ou la partie un petit peu aller sur les outils ça rejoint un petit peu c'est quand même la partie facile de mettre en place des outils et c'est aussi ça aussi c'est du vécu entre guillemets où on pense que faire du DevOps c'est mettre en place des outils et au final ça n'améliore pas forcément les choses et effectivement ça peut rendre les choses parfois plus complexes si les gens ne sont pas habitués à ces outils-là s'ils n'ont pas été formés donc voilà je pense que vraiment le point clé c'est vraiment le dernier il faut je pense qu'il y a vraiment l'aspect culturel mais aussi l'aspect qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le DevOps qu'est-ce qu'on cherche à améliorer parce que pour emmener les gens pour avancer vers ce mode-là il faut donner l'objectif et il faut déjà l'avoir compris soi-même ce qui est des fois pas toujours le cas et moi pour moi c'est vraiment c'est ça le point clé il faut arriver forcément les gens si tu leur dis on va te changer ton boulot on va t'en donner encore plus mais ils ne savent pas trop pourquoi à la base il y a assez peu de gens qui vont dire ouais super ça ne passe pas bien et du coup créer un peu cette envie d'y aller je pense que c'est difficile à partir surtout sur des boîtes qui sont vraiment plus ou moins grosses enfin du moins grosses on va dire ça comme ça voilà je donnais un petit peu mon avis donc oui je suis assez en phase avec ce qui est dit après après il y a quand même des gens qui arrivent et qui ont des succès heureusement sinon ça serait dommage Nico si tu veux prendre la suite ouais alors il va falloir que je garde les idées claires et que je réussisse à garder mon chan parce que c'est bien le sujet qui m'énerve bien déjà on va reparler de c'est quoi DevOps c'était bien une philosophie et dans la philosophie il y a quoi il y a donc l'acronyme CAMS culture automatisation mesure et partage pourquoi c'est que c'est pour avoir une culture de l'entreprise une culture du produit une culture de la prod et ainsi de suite bon l'automatisation on ne va pas revenir là c'est pour aller plus vite et que tout marche bien la mesure c'est quoi c'est qu'on va mettre des métriques sur qu'est-ce qui est important pour l'entreprise donc ça va rentrer dans les KPI des équipes et c'est quelque chose qui est qui est partagé la responsabilité de ces KPI sont partagés au niveau de l'entreprise donc que ça soit les développeurs les opérationnels mais on pourrait aussi mettre ça sur dans les mains du PO qui va être responsable de faire en sorte qu'il y ait la priorité sur un maintien de bonne performance et pas d'absolument toujours pousser des nouvelles fonctionnalités de bien corriger les bugs pour que les utilisateurs soient contents et ainsi de suite et avec un truc qui pour moi est aussi important que tout le reste c'est le partage et le partage de tout ce qu'on a vu au-dessus le partage de la responsabilité le partage de la culture le partage des métriques et ainsi de suite et le partage dans l'entreprise c'est on partage aussi ce qu'on apprend sur les incidents sur des bugs sur des machins et on partage tout au niveau de l'entreprise bon bref et finalement pourquoi ça marche pas dans certaines boîtes je veux juste préciser parce que tu as oublié le L qui est l'acronyme de LINE qui est les petits pas ça veut dire qu'on avance petit à petit aussi c'est important c'est un des piliers importants que je tenais à rappeler après il y a plein d'autres piliers mais je prenais le CAMS de base tu parlais pas du CAMS non je parlais du CAMS qui est l'acronyme qu'on a entendu au tout tout début de DevOps mais effectivement le LINE c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois d'être feignant et à la fois de réduire vos coûts puisque vous allez faire que ce qui est strictement nécessaire alors ça c'est pareil si vous connaissez pas le LINE Management intéressez-vous à ce sujet là c'est un truc super intéressant alors ça permet de dégraisser certaines boîtes qui sont mal financièrement mais si vous adaptez ça à votre vie de tous les jours vous allez énormément progresser sur plein de sujets et vous allez arrêter de vous éparpiller sur des sujets qu'il ne nécessite pas mais bon alors justement s'éparpiller sur des sujets qu'il ne nécessite pas c'est moi ce que je constate aussi dans beaucoup de grosses boîtes et je ne veux pas donner de nom pour fâcher personne et je pense que c'est comme ça dans plein de grosses boîtes a priori surtout françaises parce que c'est un peu culturel chez nous on a plein de chefs de projet pour aller déployer quatre serveurs on va avoir un ops un dev et cinq chefs de projet et on va avoir des réunions en permanence et finalement les deux qui rament ils sont tout le temps en réunion on leur demande pourquoi ils n'avancent pas parce qu'ils sont en réunion et finalement après on s'étonne que DevOps ça ne marche pas bah ouais alors déjà arrêtez de recruter des DevOps recrutez des gens qui sont dans le métier après vous les appelez DevOps si vous voulez c'est plus facile à recruter ok pas de problème par contre mettez en place vraiment une organisation DevOps arrêtez de tout siloter dans la boîte arrêtez de mettre des barrières avec des outils de ticketing à la con qui font chier tout le monde et perdre du temps je vous avais dit que j'étais énervé bref regardez vraiment revenez aux fondamentaux de DevOps et les deux articles qu'on a eu sont vraiment intéressants et importants pour prendre conscience de ce problème là et essayez de regarder si vous ne pouvez pas appliquer ça chez vous moi les dernières boîtes où j'ai bossé c'est des choses qu'on a mis en place et finalement c'est assez naturel quand on travaille comme ça au quotidien parce que finalement quand l'application elle est par terre c'est celui qui est le plus pénalisé c'est le client et la boîte elle est là pour fournir un service au client et ce qu'on veut c'est rétablir le service le plus rapidement possible et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et ça c'est du travail d'équipe ah bon voilà on a bien compris que tu en avais gros sur la patate du coup je vais prendre la suite et d'ailleurs et pour finir là dessus ça me fait penser quand on parlait tout à l'heure le dernier article ça m'a fait penser un petit peu au télétravail où tout le monde a dit pendant des années non mais le télétravail c'est pas possible chez nous machin etc et puis quand on a été obligé de télétravailler parce qu'on a été confiné on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si mal que ça et toutes les boîtes où ça n'a pas marché et tous ceux qui ont dit que non mais le télétravail ça ne marche pas chez nous c'est parce qu'en fait ils étaient mal organisés déjà à la base et le fait d'être en télétravail ça a mis le doigt sur tous les points qui n'allaient pas dans la boîte et puis voilà en fait là c'est pareil c'est on fait du DevOps parce qu'on a vu dans 0.1 NetMag machin que c'était à la mode Gartner a dit qu'il fallait faire du DevOps donc on va faire du DevOps mais on ne cherche pas ce que c'est réellement que le DevOps dans la substantifique moelle et comment l'implémenter et du coup on se met à faire n'importe quoi n'importe comment puis après on dit que c'est pourri et que ça ne résout pas les problèmes pourtant j'ai mis un Jenkins donc on est DevOps mais ça ne marche pas voilà je te laisse la parole je vais me calmer c'est peut-être Jenkins le problème dans ce cas-là mais je ne vais pas troller par contre ce que je vais pouvoir dire c'est je vais rebondir sur plein de choses je ne vais pas réagir sur le DevOps et la fête du slip même si je n'en pense pas moins c'est devenu tellement un mot marketing qu'on a oublié ce que ça voulait dire et moi je ne l'ai jamais oublié alors c'est pour ça que je me sens un peu en décalage par rapport à plein de gens mais pour moi si le DevOps est un échec je reste persuadé que c'est l'implémentation le problème et pas le DevOps c'est l'implémentation qui en est fait dans certaines boîtes le problème et pas le DevOps en lui-même puisqu'en plus le DevOps il y a plein de manières de le faire mais il y a quand même des concepts à prendre en compte Lida le disait je ne sais plus quel terme tu as utilisé mais le bon sens c'est la coopération c'est l'amélioration continue c'est plein de trucs qui font que c'est là pour marcher et il y a plein de personnes aussi qui dévoilent le DevOps en disant ouais ok mais le DevOps je la fais court mais c'est la branlette intellectuelle culturelle bah pas tant que ça en fait c'est pas technique versus culture c'est culture et technologie puisque la culture est là pour fluidifier la coopération entre les équipes et puis te mettre dans un état d'esprit qui fait que ça va bien marcher avec tes collègues et la technologie est là parce que en changeant certaines technologies vieillissantes par des technologies un peu plus nouvelles qui sont celles qu'on utilise dans le DevOps de manière importante et bah les deux ensemble font que ça va marcher bien sûr si tu fais que l'un et pas l'autre tu auras des résultats moindres c'est pour ça que les entreprises qui ne font que la partie tech elles ont des résultats mais pas à hauteur de ce qu'il vaut parce que c'est pas parce que tu mets de l'intégration continue tu mets des pipelines GitLab CI ou GitHub Action ou je ne sais quoi mais si tu continues à avoir des gestions de tickets ITSM peut-être que ça n'a pas bien marché bref j'aimais bien aussi je sais pas si c'est René c'est toi qui as dit ça mais avoir une vision moi ce que je fais quand j'initie mes mentorats quand je fais parce que je fais du mentorat DevOps d'équipe et de personnes ce que je fais avec les personnes ou les équipes c'est définir un objectif il est un peu flou moi j'ai tendance à dire c'est le phare dans la nuit c'est là vers quoi on va aller puisque nous on est une embarcation qui va naviguer et on va vers le phare même si on sait pas si on va arriver exactement au phare ou à la plage à la cric d'à côté donc si vous vous lancez dans une transformation DevOps si vous êtes une grande entreprise il faut avoir une vision et surtout il faut que la vision elle soit partagée et donc faites-vous accompagner ça c'est un autre des enseignements aussi mais on en a parlé là c'est il y a de fortes chances si vous êtes une grosse boîte qui n'avait jamais fait de DevOps que vous n'y arrivez pas seul vous aurez beau lire tous les articles vous aurez beau faire tout ce que vous voulez vous n'y arriverez pas seul donc faites-vous accompagner par des consultants des consultantes des mentors je ne sais quoi nous on peut vous aider mais il y a plein de gens qui peuvent vous aider à former vos équipes à les accompagner dans ce chemin parce que c'est un chemin qui est souvent long et en effet les petites boîtes elles passent plus facilement aux DevOps parce que c'est plus facile elles sont plus agiles déjà de base et elles ont tendance à avoir la coopération et la collaboration dans leur ADN parce que quand on est une boîte de 5 ou une boîte de 10 c'est plus facile de coopérer parce qu'on n'a pas le choix en fait quand on est une boîte de 500 c'est déjà plus complexe donc ça s'apprend la culture de la coopération ça s'apprend je suis assez bien placé pour le savoir je suis dans une coopérative et c'est pas inné on apprend et nous notre coopérative on apprend à coopérer ensemble même si on n'a pas tous les mêmes métiers on a quand même des choses qu'on fait ensemble donc ça se travaille c'est pas juste va lire 3 articles va écouter 3 podcasts de Christophe et puis ça y est tu seras à DevOps non ça marche pas donc voilà faites-vous accompagner c'est mon mot de la fin trouvez des gens en qui vous avez confiance pour vous aider dans ce chemin parce que c'est vraiment un chemin long une transformation DevOps d'autant plus si vous êtes une grosse entreprise ça peut prendre plusieurs années je ne sais pas si vous voulez réagir à ça bah oui vas-y Nicolas je croyais que pour devenir DevOps il suffisait de changer l'intitulé de son CV c'était un troll bien sûr sinon je pense que le titre de l'article était inspiré de la présentation de Nicolas Ruff pourquoi la sécurité est un échec donc ça a pas mal tourné et je pense que ça vient de là donc Nicolas Ruff c'est un des podcasteurs de nos confrères de nos limites sécu que je vous incite à aller écouter parce que c'est aussi très intéressant cool alors c'était pas un article c'est un post LinkedIn mais allez-y en effet c'est toujours bon d'aller écouter ça si tu as le lien que tu peux nous le fournir on pourra le mettre en plus dans les notes de l'épisode est-ce qu'on passerait pas à la suite ou est-ce que vous avez encore des choses à dire sur les échecs du DevOps je pense qu'on a assez parlé des échecs du DevOps non ? allez bon avant de passer à la section des outils mon petit appel à l'action là si tu veux bah justement te forger un état d'esprit DevOps parce que c'est pas inné tu peux acheter ma formation j'en ai fait une spécifique là-dessus DevOps Mindset donc cette formation elle te permettra justement de rentrer dans le mouvement et d'acquérir les bases de cette culture tu verras on parcourra ensemble tout ce qui fait de pourquoi on a eu besoin du DevOps et tout ce que fonde le DevOps selon moi évidemment aujourd'hui même si tu y connais rien tu peux prendre la formation tu apprendras ça tu verras il y a le lien en description et si tu veux aller plus loin j'en parlais tout à l'heure si tu es une entreprise et que tu veux te faire accompagner soit tu veux accompagner des personnes ou si tu veux accompagner des équipes j'ai un mentorat DevOps justement où j'accompagne les équipes à mettre en place le DevOps dans leur projet et c'est grâce à ça qu'ils y arrivent parfois tu vas voir sur le site des compagnons du DevOps tu as tout c'est compagnons-devops.fr je le rappelle tu as accès à tous les formations du mentorat etc et puis évidemment le super forum alors les outils les outils c'est la section que tout le monde attend et ça bouge dans mon pad et Vector Vector qu'est-ce que je raconte et Nicolas va nous parler de justement d'un outil de Vector qui sera votre meilleur ami si vous avez des soucis d'observabilité donc que ça soit des métriques ou des logs c'est un outil qui va vous permettre d'aller chercher ces deux types d'informations quelle que soit la source il s'est allé lire des fichiers il s'est allé collecter dans des bases de données des choses comme ça il va pouvoir vous transformer ces informations-là et il va pouvoir vous pousser ça dans vos outils favoris donc moi je l'ai utilisé pour pousser dans du Loki pour pousser des métriques parce que j'avais le problème de récupérer les tags des images Docker qui tournaient et c'était un petit peu galère avec les autres outils et en fait Vector va vous permettre de collecter plein d'informations sur la VM sur laquelle ça tourne et d'envoyer ça où vous voulez et aussi de transformer les trucs au passage par exemple vous pouvez rajouter les informations de géotagging à partir de l'adresse IP si vous avez installé la base de données GODB et ainsi de suite et en fait c'est super comme outil je crois que je vais l'utiliser de plus en plus et toi René t'en penses quoi ? pour être honnête je pensais qu'on en avait déjà parlé parce que c'est écrit en host c'est pour ça que t'aimes bien donc je connaissais à cause de ça et ouais c'est un outil qui a démarré assez fort qui a été racheté par Datadog si je dis que t'as de bêtises et ouais c'était sur le papier en tout cas j'ai jamais utilisé mais ça avait l'air très pratique très séduisant et j'ai l'impression que tu confirmes je prends la suite alors moi je connaissais pas Vector enfin je connaissais Vector mais je l'avais jamais utilisé je connaissais Vector pour deux raisons la première c'est que son site est fait en docusaurus et quand on a fait le site de Frogit on s'est inspiré de plein de sites et Vector était parmi ma top list parce que je trouve leur site formidable et allez voir ce site il est vachement bien je le trouve très beau mais je connaissais pas j'avais jamais utilisé Vector je sais pas si je vais l'utiliser parce que ça sort un peu de mon cas d'usage mais pourquoi pas et Nida toi tu utilises ce genre d'outil non pas du tout après c'est pas trop dans mon comme je suis plus sur la partie infra j'en suis un peu loin ok justement tu peux collecter toutes tes métriques avec tes métriques infra oui et ben passons à l'outil suivant alors René c'est à toi c'est à moi pardon oui alors c'est pas vraiment un outil c'est une plateforme en fait que j'ai découverte et je je suis quelqu'un qui s'appelle John Jenkset qui est quelqu'un de qui qui fait pas mal de vidéos d'apprentissage autour de Rust très pointu pour le coup il est vraiment très fort donc on mettra les liens des vidéos etc et il a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Rust for Rust Hacin qui est pour un petit peu les utilisateurs avancés sur Rust voilà il y a un livre qui vient compléter le Rust book qui est plus pour apprendre et débuter et il se lance donc il a fait des streams où il montre en fait la réalisation de on va dire un concept un challenge un peu avancé donc en l'occurrence en ce moment il est en train de recréer une partie de Git et du coup c'est proposé par cette plateforme qui s'appelle Code Crafters et j'ai trouvé que c'était pas mal parce que des fois il y a des plateformes qui permettent de faire du lead code donc des tout petits challenges un petit peu simples il y a des plateformes qui permettent comme Coding Game par exemple qui permettent de travailler l'IA d'un jeu ce genre de choses mais c'est vrai que ça manquait un peu des fois aussi un peu en manque d'inspiration et là l'idée c'est de recréer un peu une partie des logiciels un peu complexes qui existent donc là notamment Git et donc là il fait ça et puis je trouvais que cette plateforme a l'air sympa donc je voulais la partager et le seul petit défaut c'est que donc c'est un SaaS et c'est peut-être alors il y a moyen de découvrir je suis en train d'aller voir un petit peu tout ça donc je ne suis pas trop au courant de comment ça marche entièrement mais il y a moyen de faire un challenge pour découvrir et après bien sûr il faut passer à la caisse et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu cher ou du moins peut-être pour découvrir enfin voilà je vais mettre des réserves pour l'instant je ne sais pas trop il faut que j'expérimente un peu plus la plateforme mais en tout cas je trouve que c'est une bonne idée et voilà je voulais partager cette plateforme est-ce que vous connaissiez ? moi je suis assez admiratif parce que le live que tu nous as partagé il dure 4h30 et c'est assez long et pour avoir fait des live coding je sais que c'est dur de rester concentré pendant aussi longtemps et puis surtout où est-ce qu'il trouve les moyens de faire des lives de 4h30 ou alors je ne sais pas comment il fait peut-être qu'il fait ça en dehors de son taf tu disais que c'est assez cher alors moi j'en avais un peu contrarié là-dessus c'est 40 alors c'est 40 dollars par mois pour être membre de cette plateforme Code Crafter je compare ça à des formations ou autres et de toute façon c'est une dépense professionnelle pour moi ça devrait être l'entreprise qui paye ce genre de truc à ses employés c'est pas très cher 40 dollars par mois il faut être honnête c'est pas non plus après si tu te le payes toi sur tes données personnelles je dis pas mais dans une optique professionnelle moi je trouverais pas ça cher si j'avais à payer ça à un de mes salariés typiquement ouais ouais non juste pour m'en dire oui je suis totalement d'accord avec toi d'ailleurs c'est ce qui t'incite à faire j'ai un peu regardé sur la plateforme c'est ce qui t'incite à faire c'est à dire de demander à ton management t'avoir les finances pour apprendre c'est effectivement en termes de formation je pense que oui c'est pas très cher après oui je parlais plus en tant que personnel pour comment dire pour voir un peu comment ça marche etc voilà je pense qu'il y a un exercice qui est qui est gratuit qu'on peut faire mais voilà pour bien après appréhender la plateforme et commencer je trouvais que c'est voilà il fallait m'investir un petit peu exactement en fait le plan gratuit il contient deux étapes par projet c'est ce qu'ils disent moi je t'encourage moi je t'encourage si tu as besoin de ce genre de choses toi en tant qu'auditeur ou auditrice de toujours aller voir ton manager et lui dire hé il y a ça c'est vachement bien ça coûte pas si cher que ça j'aimerais bien me former grâce à ça franchement par rapport à des formations à 500 euros la journée ou 600 euros la journée des trucs comme ça ou même des formations en e-learning que plein de personnes sur le net proposent d'autres créateurs de contenu c'est toujours moins cher que des formations en présentiel et ça peut être suivi sur le long cours en plus c'est ça l'avantage mais là on sort un peu du cadre mais en tout cas moi je te conseille de toujours négocier avec tes managers que ce soit des bouquins des formations pour rester à jour Nicolas ouais ça fait moins de 500 dollars par an donc effectivement c'est ramené comme ça c'est pas très cher 40 dollars si je devais le payer moi ça piquerait un peu mais bon et par contre il y a un truc marrant c'est que si c'est pour l'entreprise c'est 39 dollars donc c'est un dollar de moins par personne donc ouais et après pour pratiquer moi j'utilise la plateforme tryacme donc j'imagine que c'est un petit peu le même principe en fait ça vous fait progresser à une vitesse folle et c'est un retour sur investissement assez intéressant donc moi je ne mettrai pas 40 dollars dans cette plateforme là parce que je mets déjà pas mal de sous dans d'autres plateformes mais si vous débutez dans un langage dans un développement et que vous voulez progresser très rapidement inscrivez-vous sur des plateformes comme ça en général vous en serez plutôt content oui c'est orienté dev c'est vraiment une plateforme orientée dev et juste un petit aparté 4h pour John c'est pas grand chose parce que d'habitude avant c'est stream il faisait 8h ce que je veux dire c'est que il finance comment son temps de travail parce que pour moi c'est un vrai travail alors peut-être qu'il a une très grosse chaîne et qu'il a pas de problème non bah je pense pas parce que ça reste un peu de la niche mais il fait ça plus ou moins en dehors là je crois qu'il a monté un Patreon pour avoir du support après c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans la communauté Rust donc assez célèbre donc bon il était au MIT avant etc donc je pense qu'il a pas trop de problèmes de finances mais oui je pense ça lui prend du temps et il fait ça au détriment je pense d'autre chose ouais c'est probable et toi Anida qu'est-ce que tu penses de ce genre de plateforme justement d'apprentissage ? je trouve ça très bien parce que pour se former surtout si en plus ça peut être payé par l'employeur c'est encore mieux mais non après moi j'utilise à titre personnel des plateformes équivalentes et c'est vrai que c'est très agréable et je voulais juste revenir sur la durée des lives ça me fait penser aux lives d'Akanoa en reste qui peuvent durer plusieurs heures aussi ouais Yannick il peut aussi parfois ici là il fait des super non-line là lui moi j'ai plus son âge je pourrais pas tenir aussi longtemps et puis surtout j'ai d'autres passions que l'informatique notamment le cinéma et les séries télé si je passe 4 heures à faire un stream je pourrais plus regarder de film ce sera un déchirement pour moi Nicolas tu vas nous parler d'un autre outil oui quand je parlais d'envoyer des trucs tout à l'heure je parlais des secrets mais j'ai aussi récemment eu un problème c'était envoyer des gros documents dans ma famille on me demande régulièrement comment est-ce que je peux envoyer des trucs et ça m'embête toujours de donner le don d'une plateforme où quand c'est gratuit on sait pas ce qu'ils font de nos données donc ça me chiffonne toujours un tout petit peu et en fait j'ai découvert il y a quelque temps et je l'avais installé je l'ai remis à jour récemment c'est un outil qui a été développé par Modi à l'origine qui s'appelle Send tout simplement et en fait c'est l'équivalent des 8 transferts et je sais plus quoi mais que vous pouvez auto héberger donc en termes de sécurité c'est peut-être moins bien si vous configurez mal votre serveur mais en tout cas ça ne sera pas hébergé sur le serveur de quelqu'un d'autre donc ça fait partie des petits outils que je vous conseille à regarder et à installer surtout si vous avez une entreprise et que vous envoyez régulièrement des documents si vous savez gérer un serveur installez-vous une instance comme ça pour l'utiliser pour envoyer vos fichiers d'entreprise merci je ne sais pas s'il y a autre chose à dire là-dessus moi typiquement j'utilise notre Nextcloud pour faire ça je partage les fichiers directement mais c'est la même idée c'est la même idée en effet alors là le gros intérêt c'est que tu partages ton fichier et il va pouvoir se supprimer automatiquement alors que dans ton Nextcloud il faut faire un partage moi j'utilise j'utilisais beaucoup Dropbox pour faire ça mais bon c'est pour plein de raisons je ne l'utilise plus forcément et là c'est vraiment très simple d'utilisation vous choisissez combien de téléchargements peuvent être faits et combien de temps le téléchargement va rester et ça va se supprimer automatiquement et petit truc intéressant c'est que vous pouvez aussi mettre un mot de passe et c'est chiffré avec ce mot de passe sur le serveur et c'est déchiffré à la volée quand vous le téléchargez c'est super marrant vous connaissiez René ou Nida ce genre de cet outil en particulier après celui-là j'ai entendu parler de ça parce que c'est le mot de dire après moi j'utilise je pense à un plus ou moins équivalent qui s'appelle Luffy qui est pas mal c'était un moment utilisé par Framasa après pour l'envoi de fichiers moi je vais utiliser les mastodontes on va dire ça comme ça comme Swiss Transfer et compagnie après ça s'arrête là c'est parce que c'est pas trop ma façon sinon c'est utiliser un lien Dropbox ou on en revient à ça c'est vrai par contre pour les très très gros fichiers je passe pas par Dropbox je passe par des alternatives comme ça mais du coup ça fera une alternative de plus en plus il y a une version hébergée par je sais pas qui d'ailleurs faudrait que j'aille voir qui est à dispo sur le lien GitHub justement Nicolas c'est ce qui m'inquiète toujours du coup j'ai remonté ton autre outil parce que c'était très proche je pense que pour rester dans la thématique et bah exactement donc tout à l'heure je partageais le partage de secrets comme des mots de passe des passephrases ou même des fichiers de configuration donc il y a un outil qui s'appelle private bin donc c'est un clone de passe bin en open source et là c'est pareil je l'ai installé sur un de mes serveurs ça me permet de mettre des mots de passe et vous pouvez mettre un mot de passe à l'upload et vous pouvez lui dire une fois que vous l'avez lu une fois il est supprimé donc en termes de sécurité c'est un bon compromis parce que vous envoyez le le message par mail à la personne vous lui communiquez le mot de passe de ce lien là par un autre moyen ou pas à la rigueur peu importe et en fait si la personne vous dit mais je comprends pas j'ai pas accès au mot de passe ça veut dire qu'il y a déjà une personne qui l'a lu donc vous pouvez leur générer un nouveau et leur envoyer une deuxième fois sauf si les utilisateurs sont pas doués ce qui n'est pas totalement exclu mais globalement ça vous permettra de maîtriser plus facilement si le truc a déjà été lu une fois et de pouvoir supprimer le truc automatiquement ça fait partie des petits outils ou comme je disais par rapport au précédent à Send qui sont intéressants à déployer dans votre entreprise pour pouvoir faire du partage de secret de manière un petit peu plus sécurisée que par mail et pour préciser tout à l'heure tu as dit que les mails transitaient en clair alors pas exactement normalement il y a quand même du TLS entre serveurs maintenant mais c'est une carte postale votre facteur peut lire le contenu de la carte postale c'est ça que j'avais en tête en effet voilà donc Nida c'est pareil tu utilises les mastodontes pour partager tes secrets aussi les mastodontes non nous on a une instance private bin chez nous qui a été mise en place par Thomas mon associé parce que justement il en avait besoin donc on l'utilise alors moi pas encore mais lui oui et on peut partager aussi je sais que ça se fait des logs très longues c'est assez intéressant justement pour partager sur les réseaux ou sur les forums ou sur les chats typiquement sur notre chat interne on ne peut pas partager de très longues logs donc on crée un fichier private bin et puis on l'envoie c'est assez pratique ça s'éberge très bien en plus parce qu'on n'est pas obligé de le chiffrer effectivement non ça pour le coup on n'est pas obligé de le chiffrer sauf si tu as des secrets dedans dans ce cas tu le chiffres et tu l'envoies à la personne mais bon René tu utilises ça ? oui ouais ouais j'utilisais pas mal à un moment bah moi j'ai on parlait voilà c'est pour ça l'UFI c'était pour ça pour s'échanger avec des utilisateurs des différents secrets etc oui aujourd'hui il n'y a plus enfin je dirais c'est même presque plus compliqué de se passer de ces outils là que de les mettre en place presque parce que tout existe quoi il y a même pour faire voilà on en a déjà parlé des passballs des bitwarden enfin voltwarden etc aujourd'hui il y a des solutions qui existent qui sont sympas à utiliser et il ne faut pas s'en priver parce que parce que c'est un truc critique et les solutions sont là nickel on va passer au dernier outil c'est le mien pour le coup alors on revient au basique parce qu'il y a plein de gens qui doivent le connaître mais pour le coup je ne l'avais encore jamais utilisé je l'ai utilisé pour la première fois il y a un à deux mois c'est AirClone et oui AirClone qui est un programme en ligne de commande qui va te permettre de gérer des fichiers d'envoyer des fichiers sur n'importe quel type de stockage cloud je dis n'importe quel type parce qu'il y a plus de 70 back-ends nous on s'en est servi justement pour synchroniser des données disques sur des stockages objets et on va s'en servir pour synchroniser des stockages objets entre eux et jusqu'à présent moi j'utilisais la cli Amazon Web Services mais bon quand un de mes collègues m'a dit bon c'est super lourd mais AirClone c'est vachement bien j'ai été voir j'ai utilisé et en effet c'est vachement bien c'est beaucoup plus simple que la cli Amazon Web Services ça se configure de manière beaucoup plus facile et en plus il y a le petit truc en plus c'est qu'il y a une petite interface graphique si tu lances en ligne de commande tu y as accès en localhost et tu peux explorer justement tes stockages objets au travers d'une application web qui est hébergée par ta cli en fait c'est super bien et puis quand tu fais des synchronisations tu as la barre de progression etc ça fait des checks ça fait vraiment plein de trucs AirClone c'est formidable je suis tombé amoureux et pourtant je ne l'utilisais pas avant donc je voulais en parler c'est essentiel de rappeler qu'il y a des outils comme ça qui existent je vous vois à rire mais bon moi ça a été une illumination pour moi moi il tourne en permanence toutes les nuits pour synchroniser certains objectes storage et en permanence pour d'autres parce que ça par contre c'est l'inconvénient j'ai des gros objectes storage avec beaucoup beaucoup de fichiers et ça c'est à parcourir tout c'est vraiment pénible mais sinon ouais il est super bien tu peux lui dire tu me recopies ça là dessus tu me synchronises ça avec ça il est même capable de faire du bidirectionnel bidirectionnel c'est vraiment top comme outil je vous incite à le regarder et il est plutôt facile à prendre en main c'est le airsync de l'objecte storage et d'ailleurs je m'en sers pour faire du backup d'objecte storage sur du disque parce qu'il n'y a pas que des back-end d'objecte storage juste excellent outil je plus soie donc tu l'utilises évidemment j'ai utilisé Enida toi tu l'utilisais j'imagine aussi oui non en ce moment pas du tout mais ça reste un banger je suis vraiment la dernière roue du carrosse il faut me dire des trucs ça prend du temps c'est ça quand on fait un peu moins de technique alors j'ai un super podcast à conseiller il y a un outil de l'épisode à la fin c'est vraiment super j'irai écouter tu m'enverras le lien en message privé ou sur les réseaux voilà bon on va s'arrêter là parce qu'en plus ça fait finalement très longtemps je pensais qu'il serait plus court cet épisode mais ça fait 1h50 oh là là donc tu l'auras compris le DevOps c'est un mouvement et quoi de mieux qu'une communauté pour parler d'un mouvement et bien la communauté des compagnons du DevOps c'est un endroit où tu peux discuter tu peux t'inscrire tu pourras venir discuter avec nous sur le forum parce qu'on y est tous les 3 il y en a plein d'autres il y a tous les autres podcasteurs aussi et puis il y a plein de plein de personnes puisqu'on est déjà plus de 1500 dessus tous les jours il y a des nouveaux messages il y a des discussions qui se lancent donc pour t'inscrire c'est hyper simple tu vas sur le site tu mets ton email en plus tu seras inscrit à la mailing list et tu recevras les news tous les mois des contenus concrets avec un résumé que je fais tous les mois et bien moi je vais vous laisser à tous les 3 le mot de la fin un petit mot pour conclure ce que vous voulez et Nicolas on va commencer par toi tu vas faire passer après la parole à qui tu veux ouais et bien DevOps c'est une culture c'est du partage c'est de la mesure et de l'automatisation et du Lean et du coup je vais laisser la parole à Nida moi je vais rien dire de plus sur le DevOps c'est ce que je pense que j'ai déjà tout dit aussi je fais n'oubliez pas n'oubliez jamais que l'informatique tourne sur du matériel à toi René merci et bien je vais pour terminer je vais vous souhaiter une bonne écoute et j'espère que 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 cet épisode vous aura intéressé il est un peu long mais voilà et puis je vais me permettre un tout petit message personnel parce que depuis peu j'ai été embringué dans un on fait des coding dojo avec quelqu'un qui s'appelle Xavier je sais qu'il écoute ce podcast donc j'en profite pour lui faire un petit coucou et bien Xavier si tu nous écoutes j'espère qu'on se voit bientôt merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du Devops à bientôt la balado-diffusion des compagnons du Devops est produite par l'Hydra Merci d'avoir regardé cette vidéo